Dans l'histoire du rock'n'roll, il y a des riffs qui sont plus grands que nature, qui dépassent l'entendement. Des riffs pour lesquels je pourrais vendre mon âme, littéralement, pour avoir écrit. Stairway to Heaven, Back in Black, les solos d'Hôtel California, l'intro de clavier de The Final Countdown, Dance Monkey. Non, peut-être pas celle-là, finalement. Une de celles que je trouve qui est vraiment les plus marquantes, qui a été remise à la mode tout récemment avec le nouveau film d'Auteur, c'est le riff classique de l'introduction de Sweet Child of Mine de Guns N'Roses. C'est une chanson que j'ai trop jouée, que j'ai trop écoutée, donc je ne l'apprécie plus à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, j'essaie de me mettre dans la peau d'un Eric qui n'aurait jamais entendu de toute sa vie Sweet Child of Mine. Imaginez-vous ça quelques instants, fut d'une époque où cette chanson-là n'existait pas, fut d'une époque où Slash n'avait pas encore composé le riff, et un jour, il est arrivé au local de pratique, puis il a dit aux boys « Hey les gars, j'ai gossé quelque chose hier soir sur le divan, là, dites-moi ce que vous en pensez. » Pis, aujourd'hui, lorsqu'on écoute ces notes-là avec une oreille d'homme du 21e siècle, pour nous c'est tellement évident, c'est tellement plus grand que nature qu'on se dit « C'est sûr que les gars devaient le savoir, qu'ils détenaient des centaines de millions entre leurs mains, le riff est trop bon. » D'après vous, est-ce que les gars le savaient la première fois qu'ils ont jamé la pièce d'un bout à l'autre dans leur local de pratique ? D'après vous, est-ce qu'ils se sont dit « Les gars, on vient d'assurer notre retraite, c'est sûr et certain, ça vaut des centaines de millions cette chanson-là. » Je suis même pas sûr, en fait, mais une chose qui est certaine, c'est que personnellement, j'aurais donné la plus belle de mes guitares en échange de pouvoir assister à ce moment-là. Aujourd'hui, je veux qu'on se penche sur ce riff-là, pis qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui fait en sorte que c'est aussi génial ? Pourquoi est-ce que cette combinaison de notes jouées à la mélodie de la guitare électrique, combinée avec ce que la basse, avec la batterie, combinée avec les autres instruments, qu'est-ce qui se passe pour que ça sonne aussi merveilleux ? Ladies and gentlemen, on décortique ensemble l'intro de Sweet Child of Mine. Si vous voulez être au courant de toutes les prochaines sorties vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton « S'abonner » juste en bas de la vidéo. Et bien sûr, pour les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous sur jejouelaguitare.com. Sous-titrage ST' 501 Regardons maintenant ensemble qu'est-ce qui se passe dans ce fameux riff de Guns N' Roses. Pour que ça sonne aussi bien à l'oreille, c'est un petit peu plus que trois accords. Le jeu entre les notes que Slash a choisi pour sa mélodie versus les accords que les gars ont choisi derrière. C'est un petit peu l'entremêlement de ces deux éléments-là qui va donner tout le génie du riff. Bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fameux riff d'intro de Slash, je vous mets une petite tablature dans la description de la vidéo juste en dessous. C'est un riff qui n'est pas super compliqué. Au niveau du picking, qui est quand même assez facile à faire aussi. Et c'est vraiment un riff iconique. Tout bon guitariste doit connaître cette introduction-là. Au niveau des accords pour la partie rythmique, c'est très très simple. On a trois accords seulement. On va avoir un Ré, un Do, un Sol, et on revient à Ré. Maintenant, bien entendu, si je vous joue uniquement la partie rythmique, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas vraiment l'idée complète de la chose. Ça sonne bien, mais ça sonne un peu générique. Il n'y a pas grand-chose de génial dans tout ça. Donc c'est vraiment dans la combinaison des notes de la mélodie et des accords qu'on va aller chercher la petite épice. Donc on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que les deux donnent un par-dessus l'autre. Si on commence par le premier accord, qu'est-ce que ça va donner? Si on prend un bon vieux Ré. Un Ré majeur qui comprend les notes Ré, Fa dièse et La. Et qu'on va y rajouter par-dessus. Quelles sont les notes qu'on ajoute dans ça? On commence avec un Ré. Un autre Ré. Un La. Et là, soudainement, on a des Sol. Avant de revenir avec des La et des Fa dièse. Mais pendant un certain temps, on a vraiment des Sol. Qui sont joués. Ça laisse sous-entendre un peu une couleur d'accord de Ré. Sus-4. Donc... C'est un petit tournement qu'on rencontre dans un paquet de chansons. Mais déjà là, on commence à avoir un petit peu plus d'épices. On vient embellir un petit peu un accord de Ré majeur de base avec une petite carte suspendue ajoutée. Rendu au deuxième accord, c'est un petit peu là que ça se complexe. Deuxième accord, on a un accord de Do majeur. Qui contient les notes Do, Mi et Sol. Et maintenant, qu'est-ce que Slash va décider de jouer sur cet accord de Do majeur? Ça commence avec un Mi, tout va bien. Tout de suite après, on a un Ré. Ré qui est la neuvième sur un accord de Do. Donc déjà, on va chercher une couleur de plus avec une neuvième. Ensuite, on s'en va chercher un La. Qui est la Sixte. Lorsqu'on est en Do majeur. Donc, on a un accord avec une neuvième, avec une Sixte. Ensuite, on revient sur une petite quinte. Et à la fin du riff, on va chercher même un Fa dièse. Qui est une carte augmentée sur un accord de Do. Alors, si on prend l'accord de Do en tant que tel. Et qu'on décide d'y rajouter les notes que Slash joue. On obtient un accord de Do, 6, 9, avec une dièse 11 d'ajouté en plus. C'est vraiment ce qu'on appelle dans le langage du jazz un Polychor. Donc, on a un accord de Do majeur, plus dans les graves. Et dans les aigus, on a un accord de Ré majeur, tout simplement. Parce que les notes Ré, Fa dièse et La, qui étaient la neuvième, la Sixte et le dièse 11 de l'accord de Do, forment un accord de Ré. Alors, on garde l'accord de Ré. Slash continue de souligner un accord de Ré, pendant que tout le band joue un Do en bas. Ça fait un accord super complexe. C'est assez rare qu'on voit ce genre de choses-là dans la musique, plus rock'n'roll. Et c'est vraiment ça qui donne la couleur à ce riff-là. Pour l'accord de Sol, maintenant, on va avoir un peu la même genre de twist, légèrement moins complexe. Mais quand même, on a quand même beaucoup de viande autour de l'os. Donc, le groupe va jouer un accord de Sol derrière. Et Slash va continuer son petit ostinato. Donc, Slash continue de souligner toutes les notes de l'accord de Ré, ici. Et lorsqu'on joue un accord de Ré par-dessus un accord de Sol, on obtient quelque chose comme ça. Si on avait à le chiffrer encore là, dans le Jazz, on aurait un accord majeur 9. C'est quand même un accord qui est complexe. On a une majeure 7 et on a une neuvième en plus de l'accord fondamental majeur de base. Et à la fin, pour le quatrième accord, on refait exactement la même chose que le premier. Donc, on refait un Ré et on va souligner la fameuse petite sus4 avec la note Sol. Un bon vieux dicton de réalisateur que j'aime bien va comme suit Si ta chanson sonne bien avec rien d'autre qu'une guitare acoustique, ta chanson est bonne. On va aller tester ça, voir si ça fonctionne avec Sweet Child O' Mine. Alors là, on prend notre bon vieux riff de Sweet Child O' Mine, nos bons vieux 3 accords. Mais on va essayer d'inclure un petit peu l'idée musicale du fameux À travers nos accords et voir si on est capable de rendre ça intéressant. Parce que bien entendu, si vous étiez un réalisateur du milieu des années 80 Et que je voulais vous convaincre que ma chanson est excellente Et que je vous jouais uniquement Ça serait sûrement dur de vous convaincre Mais si je prenais mon accord de Ré majeur Et que j'allais chercher une petite couleur comme un sus4 Que sur mon accord de Do J'essayais de conserver les couleurs de l'accord de Ré Par-dessus mon accord de Do Que je faisais la même chose sur mon accord de Sol Et que je revenais avec un Ré sus4 Probablement qu'on aurait quelque chose d'un petit peu différent Là avec ça vraiment, dès les premières secondes du rift Je viens capter la tension avec un petit peu de complexité harmonique Et automatiquement, on a une intro du tonnerre Ça met la table pour tout le reste qui vient par la suite Avoir une mélodie super accrocheuse Des paroles qui se chantent bien par une foule Un solo de guitare incroyable à la fin Donc vraiment, tout est là dans cette chanson-là Pour qu'on ait un hit monumental Ça fait vraiment du bien de temps en haut de réécouter des chansons comme ça Qu'on est super habitué d'entendre Et de les réécouter un peu avec une oreille fraîche Et de se remettre un peu dans la peau De quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette chanson-là C'est un exercice que je me force à faire parfois avec des chansons Que j'ai trop écouté, que j'ai trop joué De réécouter les versions originales Attentivement, d'écouter comme il faut les détails de ces chansons-là Et de constater à quel point c'était inévitable Que ces chansons-là deviennent des intemporels Pour ceux qui commencent ou qui n'ont pas déjà appris encore Ce fameux morceau de Guns N' Roses La partition, comme je l'ai mentionné, est disponible dans la description Et je vous invite à venir faire un petit tour sur notre programme Rockstar Qui est notre programme de guitare électrique Où on vous prend vraiment de débutant Et on vous amène à un super bon niveau de guitariste rythmique Soliste et même improvisateur Si vous avez des suggestions de chansons que vous aimeriez soit apprendre Ou voir un petit peu décortiquer comme on a fait aujourd'hui Inscrivez-le dans les commentaires sous la vidéo Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous lire D'ici là, la belle communauté, je joue de la guitare Je vous dis à la revoyure On se voit dans une prochaine vidéo Bye bye